Bonjour, jour, jour, donc on va commencer notre petit cours, la suite de notre gentil petit cours sur la masse plus ressort. Et ça concerne les oscillations mécaniques, mesdames et messieurs. Donc je dis que dans la part qui précède, qu'on va déterminer T0. Bon, pour déterminer T0, comme j'ai dit, il suffit juste d'utiliser mon équation différentielle que je viens de trouver. Dans l'équation différentielle, je trouve quelque chose qui est T2x sur D2 plus K sur mx est égal à 0. Je sais que x est égal à x1 cos 2pi sur T0 fois T plus phi. C'est-à-dire qu'il faut calculer T2x sur D2 et remplacer ce T2 sur D2 sur l'équation différentielle. Et j'ai déjà x qui est xm cos 2pi sur T0 fois T plus phi. Et il faut prendre ce x et le remplacer par sa valeur. Fr est égal à 0 et après on peut trouver T0. Je vais faire tout de même un petit rappel pour rappeler que... Si j'avais cos AX USB, ça c'est un rappel de maths. Il faut absolument savoir ce rappel pour rien dériver, ça. Et je vais tout de même ajouter une certaine constante. C'est-à-dire que j'ai par exemple... Disons que j'ai une certaine constante D fois cos AX plus B. Ce D-là, c'est une constante. Il s'agit d'une constante. C'est-à-dire que si je veux D cos AX plus B prime, ça va donner combien d'après vous ? Alors, il faut savoir que la dérivée de ce cosinus... Donc, si on veut dériver ce gentil cosinus, qu'est-ce qu'on fait ? En fait, puisque j'ai cette constante qui est D qui est attachée au cosinus... Bon, j'ai D fois cosinus, alors je vais la laisser tranquille. C'est-à-dire que je vais écrire la constante. Puisque c'est un cosinus, je vais faire moins la dérivée. Et je fais ce qui est à l'intérieur du cosinus. Je le fais prime, et je fais sinus AX plus B. En fait, c'est simple, comme la mer à boire. Qu'est-ce que je viens de dire, comme la mer à boire ? Non, 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 c'est simple, c'est pas la mer à boire. Donc, c'est moins D AX plus B prime sinus AX plus B. C'est-à-dire que ça va donner moins D fois A sinus AX plus B. Parce que la dérivée de AX plus B, c'est A. Donc, ça, c'est un rappel de maths. Alors, moi, je voudrais bien faire des X sur des T. C'est-à-dire que j'aimerais bien dériver cette fonction par rapport au temps. X de T, c'est X de M... Pardon, c'est X M cosinus de Pi sur T0 fois T plus Phi. C'est-à-dire que j'aimerais faire moins X M fois la dérivée de 2Pi sur T0 fois T plus Phi. Bien sûr, la variable, c'est T. Si je veux dériver 2Pi sur T0 fois T plus Phi, ça va me donner 2Pi sur T0. Parce que la variable, c'est T. Phi étant une constante. Donc, fois... Donc, c'est-à-dire moins X M fois 2Pi sur T0, sinus 2Pi sur T0 fois T plus Phi. Bon, pour comprendre ça, il suffit de voir ce rappel. Voilà, ça donne signe. Ce qui était à l'intérieur du cos, ça reste. Mais juste que ça devienne signe. Et je dérive ce qui est à l'intérieur du cos. Et ça donne ça. Maintenant, si je veux la dérivée seconde, il faut savoir que... Il faut savoir que si j'ai, par exemple, T sin AX plus B, si je vais faire sa prime, puisque D, c'est une constante D fois sinus, alors je la laisse tranquille. J'écris D. Et je fais AX plus B prime. Et le sinus devient du cos AX plus B. Ça va donner D A cos AX plus B en toute simplicité. Alors, on a dit que maintenant, le D sin AX plus B de sa prime, c'est D A cos AX plus B. C'est tout simplement ça. Vous voulez un petit peu, pardonnez-moi, parce que vous n'êtes pas là. Est-ce que vous voulez un petit peu? Ah, c'est bien. C'est bien. Donc, en effet, ça, c'est ce qu'on appelle, c'est comme du thé, ça. Ça, c'est comme du thé. C'est beau. Donc, je vais faire D de X sur D de 2. C'est-à-dire que je vais tout simplement donner la dérité seconde. Ça va donner... Ça, c'est une constante, je vais la laisser tranquille. Ça va donner moins XM. et il ne faut pas oublier que je vais faire sa prime. Sa prime, c'est 2pi sur T0. 2pi sur T0 rencontre 2pi sur T0. Ça va donner 2pi sur T0. Donc, 2pi sur T0 carré cosinus 2pi sur T0 T plus phi. Ça, c'est tout simplement la dérivée seconde de X. Voilà. C'est la dérivée seconde de X qu'on m'envoyait. Donc, j'efface un petit peu ça. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais essayer de remplacer dans l'équation différentielle. L'équation différentielle que j'ai, c'est que D de X sur DT2 plus K sur M fois X bon, écrivons X comme ça, voilà, ou disons comme ça, comme vous voulez, X est égal à 0. Alors, là, je vais remplacer la valeur de X et la valeur D de X sur DT2 pas sa valeur. Oui, c'est ça. D de X sur DT2 c'est quoi ? C'est moins XM 2pi sur T0 au carré cosinus 2pi sur T0 fois T plus phi plus K sur M plus K sur M donc c'est mieux d'écrire ça là. Voilà. L'essentiel c'est que je viens de trouver D de X sur DT2. C'est-à-dire que voilà mon équation différentielle. L'équation différentielle que j'ai plus K sur M X est égal à 0. Le D de X sur DT2 que je viens de trouver c'est exactement XM fois 2pi sur T0 au carré cosinus 2pi sur T0 fois T plus phi plus K sur M fois cosinus 2pi sur T0 fois T plus phi est égal à 0. Attention, il faut ajouter ça XM donc XM cosinus 2pi sur T0 fois T plus phi. Pourquoi j'ai pu simplement remplacer ? Parce que je sais que X c'est XM cosinus 2pi sur T0 fois T plus phi le X le voici c'est ça. Et le D de X sur DT2 c'est exactement ça. Voilà. Ça est égal à 0. Alors je vais essayer de factoriser. on voit bien que je peux factoriser par XM cos 2pi sur T0 fois T plus phi voilà. C'est-à-dire bon ici c'est XM j'écris dans XM voilà. Donc XM cosinus 2pi sur T0 fois T plus phi facteur de K sur M moins 2pi sur T0 tout ça au carré est égal à 0. Voilà. Si je m'étupe ça par ça ça va donner ça. Si je m'étupe ça par ça ça va donner ça. Ça va donner ça. En fait j'aimerais bien ajouter une petite chose qui est très importante XM qui est l'amplitude l'amplitude max XM elle est strictement supérieure à 0. Ça toujours il faut le savoir il faut savoir que l'amplitude max est toujours supérieure à 0. Strictement. Autrement dit il faut bien comprendre que ça est différent de 0. j'ai un produit qui est égal à 0 ça c'est équivalent c'est équivalent à dire que soit ça est égal à 0 soit ça est égal à 0. Ça j'ai dit qu'il est impossible que ça est égal à 0. Donc ça c'est équivalent à dire que K sur M moins 2pi sur T0 au carré est égal à 0 parce que eh bien là je peux dire car XM cos 2pi sur T0 fois T plus phi est différent de 0. Alors ça c'est équivalent à dire que K sur M est égal à 2pi sur T0 au carré c'est équivalent à dire que K sur M que M sur K est égal à T0 sur 2pi au carré c'est équivalent à racine M sur K est égal à T0 sur 2pi en valeur en valeur absolue puisque T0 sur 2pi c'est supérieur à 0 alors ça donne exactement T0 sur 2pi ça c'est équivalent à dire que T0 est égal à 2pi racine M sur K et et en voilà la démonstration pour connaître T0 T0 est égal de pi racine M sur K il faut bien comprendre cela Sous-titrage Donc, la période propre T0 pour un système masse plus ressort, T0 est égale de pi racine m sur k, où m est la masse k et la constante du ressort, la constante de raideur k. Voilà!